C'est ici, dans les locaux de la brigade financière d'Ajaccio, que se sont déroulés les gardes à vue. Les trois personnes entendues sont ressorties libres et sans mise en examen. Tous seront convoqués devant le tribunal correctionnel. Les policiers s'interrogent. Pourquoi Anthony Perrineau, promoteur immobilier, actionnaire de Corsica Linnéa et de Corse Matin, a-t-il loué un appartement de standing à bas prix à Pascal Porri, présenté par la police comme un membre du petit bar ? Le loyer charges comprises est prévu dans le bail à 1 500 euros. La valeur locative de ce bien s'établit à 2 700 euros selon un expert. Là aussi, il s'agit de chiffres qui sont contestés par les intéressés et dont on débattra dans le tribunal. Il semble que ça constitue bien un abus de biens sociaux. Et puis, par ailleurs, s'agissant du train de vie du couple, de nombreux paiements en espèces qui ne sont pas expliqués et qui constituent une infraction de blanchiment de fraude fiscale. En tout cas, c'est les éléments que je développerai devant le tribunal correctionnel. L'appartement se situe au dernier étage de cet immeuble construit par Anthony Perrineau. Par le passé, le chef d'entreprise a invoqué de vieux liens d'amitié avec Pascal Porri. Maître Garbarini, qui défend les époux Porri, déplore que dans le cadre d'une enquête préliminaire, il n'y ait aucun accès au dossier. Le côté délictueux des faits est contesté. Il n'a bénéficié d'aucun avantage particulier. Et celui-ci est tout à fait serein. D'ailleurs, il a participé tout à fait normalement aux vérifications qui ont été faites. Comment vous expliquez que le loyer soit sous-évalué eu égard à ce qui se pratique sur le marché ? Écoutez, je ne veux pas commenter une sous-évaluation d'un loyer. Je considère qu'il n'y a aucune sous-évaluation. Le marché, cela ne veut rien dire. Les rapports d'expertise qui peuvent être faits ne veulent rien dire. Ils ne sont absolument pas contradictoires ni judiciaires. Nous n'avons pas réussi à joindre l'avocat d'Anthony Perrineau. Les faits sont passibles de cinq ans d'emprisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada